c'est parti donc là ça va être troisième atelier on va s'attaquer à donc la création d'une démo par le biais de de cette trame de programme qui s'appelle le démo helper donc en gros c'est une partie de la bibliothèque gl4demise plus quelques bouts de code qui gère de l'audio c'est cet ensemble que j'appelle démo helper qu'on peut retrouver en partie dans la doc ici mais on n'est pas obligé de s'attarder des masses dessus donc c'est gl4d h normalement comme h comme démo helper voilà donc ces fichiers là qui gère aussi ces deux fichiers qui sont en dessous et principalement donc cette partie là qui gère l'initialisation d'une démo le clean d'une démo le top départ d'une démo le temps d'une démo le dessin d'une démo et la mise à jour audio d'une démo mais à la limite cette fin toute cette partie qui est là en fait c'est utile à des personnes qui veulent développer au sein de gl4demise tout ce que vous avez à savoir vous en pratique c'est que cette structure là qui n'est même pas une structure c'est juste une énumération d'étapes c'est à dire tout ce dont vous allez avoir besoin en pratique c'est savoir qu'une démo elle passe par un certain nombre d'états qui sont là elle est initialisée elle est mise à jour avec l'audio elle dessine où elle est libérée elle a quatre états c'est tout ensuite le reste je vais l'expliquer au sein de l'exemple démo help voilà tout ce qu'il y a là est déjà intégré dans l'exemple vous n'avez même pas à y toucher mais bon voilà je vous montre juste au cas où cette doc elle vous est pas vraiment utile hormis ce truc là alors je vais commencer par comme habituellement donc vous dire que donc cet exemple à partir duquel on va partir s'appelle démo rgb on va on va peut-être garder le nom pour le moment je vais le copier et lui mettre une autre version pour ce qu'on va rajouter dedans je lui mets la version 1.1 donc elle sera disponible tout à l'heure sur le github j'ouvre le make file et je mets bien 1.1 alors par rapport à d'habitude attention jusqu'à là je vous ai parlé de l'installation de gel port de mise qui dépend de l'installation de sdl2 à partir de cet exemple vous avez une brique supplémentaire minimale à installer c'est sdl2 mixeur d'accord donc s'il ya un problème à la compilation c'est qu'il vous manque cette libre donc cette libre c'est celle qui gère le son un plus tard on rajoutera une autre qui gère l'image une autre qui gère éventuellement les fontes et on les rajoutera dans le make file si besoin mais pour le moment c'est celle là qui est nécessaire à l'exemple donc je compile juste pour vous montrer à quoi ressemble l'exemple l'exemple s'appelle rgb pour rouge vert bleu et c'est trois écrans qui se suivent un rouge un vert et un bleu et une transition entre les deux du milieu c'est à dire entre le rouge et le vert et le vert et le bleu et la musique aussi qui est gérée voilà bon c'est pas extraordinaire le résultat mais c'est j'ai préféré partir de rien parce que qu'est ce qu'on a ici trois animations chacune se contente juste de mettre à jour la couleur d'effacement et d'effacer donc en rouge en vert et en bleu oui parce que vous avez re-sizer la fenêtre bon moi je regarderai mais ça m'étonne alors je vais clean pour vous pour commencer par vous dire où est ce que vous êtes vous allez regarder enfin quels sont les endroits où vous allez intervenir alors principalement un tout petit peu ici dans windows coincé mais vraiment un tout petit peu je vais vous montrer et éventuellement dans animation point h si vous rajoutez des nouveaux écrans on va le faire ça et donc vous verrez pourquoi j'ai besoin d'animation point h mais juste pour prototyper les fonctions que je vais rajouter et que je vais utiliser ici donc des fonctions que je vais rajouter et prototyper là et des fonctions et ces fonctions que je vais rappeler ici et c'est tout alors le reste j'y touche pas mais là tout de suite on va quand même aller regarder dans animation point c parce que c'est là que j'ai mis l'écran rouge l'écran vert et l'écran bleu mais après vous n'êtes pas obligé de travailler dans animation point c voilà vous pouvez le laisser tel qu'il est ah oui non dans animation point c il y a quand même un truc compliqué et là vous allez garder celui là c'est à la transition la transition c'est un développement je les développer la transition fondue enchaînée c'est un développement open gl glsl alors j'en ai une autre dans un autre exemple on l'intègrera c'est une transition qui peut utiliser une image pour pour jouer sur la façon dont la transition est faite par exemple voyez un écran qui apparaît de droite à gauche ou des choses comme ça vous pouvez le coder au travers d'une image je vous montrerai ça tout à l'heure donc cette transition elle n'est pas elle n'est pas là dedans pour l'instant on va la rajouter et je vous montrerai comment elle fonctionne je ne vous expliquerai pas comment je l'ai fait c'est trop compliqué pour vous pour l'instant j'expliquerai au L3 mais pas à vous alors pareil les L3 vont avoir leurs séances qui seront enregistrées si vous sentez capable de les suivre bienvenue quoi enfin voilà elles seront là mais bon voilà quand je les ferai vous pourrez les regarder en off alors je vais commencer par vous montrer windows.c alors dans ce code vous avez deux choses où vous allez pouvoir modifier la première chose où vous allez modifier c'est ce tableau qui s'appelle animation c'est là que vous décrivez votre animation la suite de fonctions que vous appelez pour réaliser votre démo vous pouvez déjà constater la chose suivante c'est j'appelle une fonction qui s'appelle rouge ici il ya rouge il ya vert et fondu donc en réalité j'appelle la transition qui s'appelle fondu entre rouge et vert c'est comme ça qu'il faut le lire donc soit vous avez nul à partir d'ici et c'est juste une simple animation là vous n'avez pas nul donc vous n'avez pas une simple animation vous en avez deux et une transition qui fait la transition entre les deux donc en réalité les deux écrans sont joués en même temps en caché par rapport à vous vous voyez pas où est-ce qu'elles sont jouées et le résultat est mixé par la fonction fondu donc la fonction fondu fait un mix entre rouge et vert donc je pars de rouge je joue rouge pendant 5 secondes 5000 ça veut dire 5000 millisecondes donc pendant 5 secondes je joue rouge pendant 2 secondes je fais une transition entre rouge et vert par le biais de la fonction transition fondu pendant 5 secondes je fais une transition entre vert non pardon pendant 5 secondes je joue vert tout seul pendant 2 secondes je joue une transition entre vert et bleu par le biais de fondu et enfin je finis 5 secondes avec bleu et enfin là vous laissez toujours cette ligne comme elle est comme le dit le commentaire 0, nul, nul, nul pour dire c'est fini ça c'est ce qui permet de déclencher la fin du programme oui c'est quoi le type ? le type GL4DH Anime c'est quoi le type GL4DH Anime ? c'est ça ? il est là on jettera un oeil à la struct à proprement parler voici comment est définie une animation une animation c'est une durée en millisecondes la première animation à jouer la dernière animation à jouer et la transition qui fait la transition entre les deux c'est trois pointeurs de fonction vous vous souvenez les pointeurs de fonction vous aimez bien voilà mais bon vous n'avez pas en réalité à vous prendre la tête avec vous mettez juste le nom de la fonction vous c'est tout ce que vous avez à faire donc c'est trois pointeurs de fonction en réalité qu'est-ce qu'il se passe ? s'il y a une transition c'est-à-dire si ce pointeur transition est différent de nul alors il y a une first et une last d'accord ? ça veut dire s'il y a une transition il y a forcément deux animations à jouer si lui n'est pas nul il devrait y avoir juste une first ou si first est nul c'est que c'est la fin donc le cas fin c'est ça first est nul vous voyez first c'est cette valeur là last c'est cette valeur là la transition c'est cette valeur là donc il n'y a ni first ni last ni transition c'est fini ça c'est un signal pour dire c'est fini mais là dans cette valeur d'animation il y a first c'est rouge c'est la fonction rouge il n'y a pas de last il n'y a pas de transition first c'est rouge last c'est vert la transition c'est fondu et donc attention au prototype entre une animation et une transition une animation c'est une fonction qui retourne void qui prend un int en paramètre state état état de l'animation les états on les a vus tout à l'heure c'était les états que je vous avais montré il est allé dans le code c'est les quatre états qui sont là il y a quatre états une animation est en état init en update en draw ou en free voilà donc ça c'est le prototype d'une animation c'est donc une fonction qui retourne void et qui prend juste un int état une transition a priori vous n'aurez pas à écrire une transition sauf si vous suivez la vidéo que je vais faire pour les L3 et là vous serez capable de faire une transition autre que celle que je vous donne donc une transition elle retourne void elle prend un pointeur vers une première animation un pointeur vers une deuxième animation le temps total d'exécution le temps passé à exécuter et son état et elle se débrouille avec tout ça pour mixer les deux animations qu'on lui passe en argument donc s'il y a une fonction qui prend en fonction deux fonctions d'accord c'est une transition qui prend en fonction deux animations qui sont elles-mêmes une fonction de ce prototype là voilà elle embarque avec elle c'est les deux la first et la last et elle est capable de les appeler chacune son tour de faire le mix entre les deux en utilisant le temps total et le temps passé vous savez quand vous avez le temps total et le temps passé vous savez à combien de pourcent vous êtes du début ou de la fin oui comment est-ce qu'il faut appeler la transition c'est dans le code vous avez le vert la transition au bout de 5 secondes commence fondue ok mais en fait la deuxième ligne là c'est que pour la transition ça c'est 2 secondes de transition il faut accumuler accumuler le temps comme ça donc 5 secondes plus 2 secondes plus 5 secondes plus 2 secondes plus 5 secondes et là fondue elle comprend que les paramètres qu'il faut qu'elle utilise c'est le gros jeter par exemple là pour le moment c'est pas fondue qui s'en occupe c'est une autre fonction qui va traiter les animations et qui va prendre fondue et lui passer lui embarquer deux fonctions first et last ça le fait tout seul c'est pas à vous de vous en occuper ça vous vous occupez juste de créer des fonctions d'animation ou au pire des fonctions de transition c'est tout et de venir les claquer là dans le tableau c'est tout c'est tout ce que vous avez à faire les créer et les faire appeler au bon moment c'est tout alors deuxième chose que vous avez ou deux ou trois choses que vous pouvez faire bon ça c'est facile changer la résolution de votre démo donc vous jouerez sur ces deux valeurs là ok et dernière chose que vous pouvez faire changer le nom du fichier audio de votre démo après tout le reste voilà on touche pas au reste du fichier a priori vous pouvez changer le titre bien évidemment de la fenêtre enfin bon mais ça reste des trucs très anecdotiques ouais ce que vous voulez là c'est du mode mais ça peut être un p3 wave hog voilà il y avait une question non vous non oui il y a quoi d'un petit carré vers la taille de la fenêtre je vais essayer de mettre en plus petit la fenêtre je dirais que en combien en plus petit en quoi en plus juste en plus petit avec votre tout ça ah attendez j'en profite pour je reprends donc bon ok donc là je vous propose d'aller voir ce qu'il y a dans l'animation donc juste on va prendre le tableau pour faire un premier point donc une animation en tout cas ce que vous devez savoir c'est qu'une animation je crois une animation c'est donc une fonction qui ressemble à ça donc void le nom et elle prend un état donc c'est ça une animation donc une animation il faut faire juste attention à cette valeur qui est envoyée ici cette valeur elle va vous permettre de différencier que la fonction puisse différencier quatre états différents on lui dit t'es en train de init c'est à dire c'est la première fois que je t'appelle c'est ça init on lui dit t'es en train d'être mis à jour par l'audio je vais appeler ça audio t'es en train on est en train de te demander de dessiner je vais appeler ça drôle et dernier truc on te demande de quitter donc elle a quatre états une animation et elle ne peut pas être dans deux à la fois donc c'est soit celui-là soit celui-là soit celui-là et soit celui-là alors attention ça c'est un processus audio et ça c'est c'est le processus principal vous avez fait les trades ou pas alors je vous explique du coup rapidement le processus audio qui est là c'est un p-trade un processus ce qu'on appelle un p-trade c'est un processus léger qui est enfant du processus principal qui est généré par le processus principal et qui a pour tâche de s'occuper de l'audio d'accord c'est lui qui démarre la lecture audio de manière parallèle au reste ok donc vous êtes dans un autre programme en quelque sorte tout en restant dans le même vous avez un processus dans le système d'exploitation qui est différent ce processus étant différent étant pas le processus principal si le processus audio s'amusait à taper dans OpenGL il y a un bus erreur attention donc c'est comme si un autre programme tapait dans la mémoire d'un autre alors un p-trade peut partager de la mémoire avec son processus principal par exemple par le biais de variables globales statiques ne vous inquiétez pas ils peuvent échanger mais donc ne vous amusez pas à essayer de lancer une commande graphique une commande qui utilise OpenGL c'est à dire le contexte OpenGL alors que vous êtes dans la partie audio il faut bien de toute manière il ne faut pas mélanger les états ce qui fait que toute animation ou même transition c'est un gros bloc de switch de switch entre ces quatre états là ça on va le vérifier tout de suite bon je ne vais pas regarder fondu pour le moment c'est la plus grosse on va aller vers rouge voilà vous avez rouge l'animation qui s'appelle rouge et bien une fonction qui retourne void et qui prend un int en paramètre cet int est testé par un switch il vaut soit init il fait ce qu'il a à faire et return soit free il fait ce qu'il a à faire et return soit update with audio il fait ce qu'il a à faire et return soit default default c'est le dernier qui reste c'est à dire qui reste draw il fait ce qu'il a à faire et return vous voyez ils sont tous les quatre bien séparés on ne fait pas un puis l'autre c'est un ou un ou un ou un c'est tout oui pour le cours je regarde le code pour le concours à pi 8 je regarde enfin on regarde principalement l'originalité du code c'est à dire le non plagiat mais c'est tout après bon on peut évaluer la technique à partir du résultat ça c'est pas mal en graphisme c'est que le résultat en dit beaucoup sur la technique qu'il y a derrière mais effectivement on va au minimum en regarder le plagiat mais non juger le code non pas juger le fait de programmer proprement ou un peu salement on va dire que c'est le résultat qui compte bon une erreur de segmentation ça fait rigoler la salle des fois il y en a un il a gardé le surnom seccoute pendant 3 ans ah j'ai oublié que c'était enregistré ça se fait il va voir la vidéo bon donc bon on a vite vite comprendre ce que fait cette fonction ou pas si on la regarde elle ne fait rien elle ne fait rien en free elle ne fait rien en update audio et elle fait un truc à drôle c'est qu'elle met la couleur d'effacement en rouge et elle efface c'est tout ce qu'elle fait alors peut-être que votre souci vient vous qui avez un souci de barre noire c'est ça qui apparaît en haut oui c'est fait pour qu'on voit les deux mettez ici j'ai le depth de farbit en plus comme ça c'est possible que ce soit ça peut-être de farbit en plus donc aussi bien sur celle-là que sur la verte que sur la bleue il est possible qu'il y ait un résidu dans la mémoire et c'est peut-être ce résidu qui fait le depth buffer c'est l'autre buffer qui stocke la distance de l'élément le plus proche du point de vue de l'utilisateur bon si ça ne règle pas le problème je verrai ça après mais de toute manière ces animations-là sont juste ça c'est le viewport ça veut dire que votre fenêtre se retaille toute seule changer la résolution de démarrage mais c'est quelque chose de plus petit peut-être qu'il la retaille et parce qu'effectivement comme je l'ai dit la transition qui est là ne gère pas le changement de taille elle prend juste la taille de départ je n'ai pas fait une fonction resize ok donc comme on a vu c'est pas grand chose la structure d'une animation c'est pas grand chose mais après c'est tout ce que vous allez mettre dedans on va commencer par intégrer de l'audio dans une des animations disons la verte celle du milieu on va essayer de comprendre comment fonctionne l'audio d'accord donc on va commencer par là on prend la verte animation verte et on regarde on regarde comment modifier quelque chose en fonction de l'audio mais simplement disons que le verre va devenir de plus en plus saturé en fonction du volume de l'audio ça vous va plus il est fort plus le verre est saturé et moins il est fort moins le verre est saturé donc on va même l'assombrir on va l'assombrir en même temps donc pour ça il y a il y a une fois et seulement une fois allez regarder ce qui se passe dans audio helper .h voilà il y a deux fonctions à connaître c'est de là donc celle là vous donne la longueur en entier du flux audio du flux audio pardon get audio stream length la longueur en entier du flux audio et là ça vous renvoie les octets non signés vers le vers le flux audio donc en gros le tableau d'échantillon audio et ça la longueur du tableau la longueur en octets donc ces deux fonctions il faut les utiliser dans dans votre animation pour récupérer l'audio je vais commencer par celle là alors on a dit dans la la fonction vert alors dans la fonction vert quand j'arrive dans audio je vais ouvrir une accolade ici et fermer la collade là et là je vais créer une variable l égale c'était pas ça égale la fonction qui est là alors je vous explique rapidement l'audio quand il est renvoyé par cette fonction donc il arrive par miracle par magie tout seul sous la forme d'un tableau qu'on peut récupérer enfin pour lequel on peut récupérer le pointeur et qui a une longueur l octet d'accord ça c'est le flux sonore qu'il soit stéréo mono 8 bits 16 bits c'est à vous de savoir alors vous allez me dire mais comment on sait alors je vais vous le dire on sait parce que ici enfin quand on va regarder dans le détail mais du coup vous allez le savoir pour tout le temps quand vous allez regarder dans le détail de comment initialiser l'audio c'est là donc si vous ne changez rien là dessus tout est décrit là ici c'est dit ouvre le flux audio en 44 kHz ça veut dire quoi 44 kHz ça veut dire j'ai 44 000 à peu près 44 000 valeurs par seconde valeur de son d'accord tout ça ça rentre dans l'oreille 44 000 valeurs de son par seconde ça rentre dans l'oreille ça c'est l'échantillonnage du son chaque valeur chaque valeur chaque valeur peut être 8 bits ou 16 bits enfin sur une carte son classique hein c'est 16 bits mais bon si si on tape peut-être dans les cartes son pro peut-être c'est 24 bits mais bon vous avez ça ici ça dit que c'est vous voyez le 16 là S16 bon après c'est l'encodage comme les histoires de Little et Big Indian S16 ça veut dire signé 16 bits le son est signé 16 bits ça veut dire que quand j'écris une valeur une valeur ça signifie un short en termes de structure de données de type de données en C un short c'est un entier signé 16 bits ok ça c'est bon si vous révisez programmation impérative vous regardez dans le tableau un short c'est 16 bits signé cette valeur qui est là 2 qui signifie stéréo 1 mono ça veut dire que vous avez une valeur pour l'oreille alors je sais plus laquelle est la première disons l'oreille gauche suivie d'une valeur pour l'oreille droite et ainsi de suite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite etc voilà tout ça dans l'échantillon et dernière chose 1024 c'est quoi 1024 ça veut dire j'en veux 1024 à la fois c'est comme ça donc je veux parmi mes 44 000 échantillons en stéréo ce qui en fait 88 000 du coup à la fois j'en veux 1024 donc c'est à dire à chaque fois que tu m'appelles tu m'envoies 1024 parmi ces valeurs là alors 1024 alors 1024 elles sont short et elles sont stéréo donc dans mon dessin ici l qui est là c'est pas 1024 d'ailleurs on peut tester combien vaut l ça dépend de vos machines si elles acceptent ces paramètres là ou pas si votre machine n'accepte pas ces paramètres qu'elle renvoie 8 bits ou des choses comme ça ça peut changer automatiquement qu'elle fasse pas de stéréo ça peut changer automatiquement sans forcément générer une erreur du coup si on veut juste voir voilà le L qui est là juste pour voir je fais un printf pour sonder backslash L je compile je lance l'application c'est pas ça qui m'intéresse c'est le printf il est pas là le printf hop il arrive pourquoi il était pas au début parce que j'étais dans rouge et là je suis dans vert et à un moment vert va s'arrêter et je suis dans bleu dans bleu il n'y a pas de printf 4096 pourquoi ? parce que short 1 parce que short donc x2 et stéréo encore x2 1024 x2 x2 4096 c'est pour que vous compreniez ce qu'on est en train de traiter là L vaut 4096 pardon ça veut dire que 2 octets échantillons 0 pour l'oreille gauche 2 octets échantillons toujours 0 pour l'oreille droite tout ça c'est l'échantillon 0 premier échantillon vous en avez 1024 et comme ça alors vous n'avez pas d'autres structures qui vous permettent de savoir donc c'est à vous de décortiquer ce qui se passe dans tous les cas vous savez qu'il ne faut pas dépasser parce que L c'est 4096 il ne faut pas dépasser des 4000 en lecture il ne faut pas dépasser 4096 octets c'est tout c'est votre garde-fou donc faites juste attention à ne pas dépasser cette longueur L qui est renvoyée par la fonction getStreamAudioLength donc après vous pouvez considérer les échantillons de l'oreille gauche l'oreille droite séparément vous pouvez avoir du son 8 bits ou du son 16 bits c'est à vous de voir là il est 16 bits signé stéréo 44 kHz voilà je ne vous recommande pas de modifier ces valeurs là mais je vous montre si vous voulez les modifier c'est ici que ça se passe et donc ça modifie ce qui arrive derrière attention moi je vous ai mis en correspondance ces paramètres là avec ce que vous allez recevoir derrière c'est à dire par le biais de cette fonction là donc moi je vous recommande d'utiliser deux fonctions une pour récupérer la longueur du flux audio le flux c'est pourquoi ça s'appelle un flux c'est pas un flux si un tout petit peu c'est un flux de paquets qui font 1024 échantillons chacun d'accord donc quand coule une seconde des paquets de cette taille là j'en reçois 44 le premier le deuxième le troisième jusqu'à 44 par seconde chacun fait 1024 échantillons analyser l'amplitude du son c'est à dire le volume ou le une sorte de décibel essayer d'analyser le nombre de décibel du son revient à analyser par exemple la moyenne des valeurs qui sont comme ça mais attention un son vous avez l'axe des x enfin l'axe du temps et ici les amplitudes du son le son il monte il descend l'amplitude elle est aussi bien positive que négative donc si vous faites une moyenne en sommant les valeurs en divisant par le rang total il est fort probable d'avoir 0 donc si vous voulez l'amplitude du son il faut semer par exemple en rajoutant celle-là et en enlevant celle-là tout ce qui est positif l'ajouter tout ce qui est négatif l'enlever ce qui revient à ajouter la valeur absolue la valeur absolue de l'échantillon vous sommez les valeurs absolues de l'échantillon faites la somme des valeurs absolues des échantillons que vous récupérez on va dire qu'on va semer sans regarder gauche ou droite et en prenant des shorts donc comment je fais ça donc là j'écris short étoile S pour le son égal je récupère le stream audio alors si vous avez eu le temps de enfin si vous vous souvenez vous êtes habitué à donc aux manipulations de données en fonction du type donc là cette fonction si on regarde si on regarde elle renvoie des entiers non signés sur 8 bits donc 8 ou 8 c'est donc un entier non signé sur 8 bits et moi derrière ici je les affecte à un pointeur de short si je veux ne pas avoir de warning je casse ici en short étoile le retour de cette fonction ça signifie quoi ? ça signifie que je vais quand je vais visualiser la case I donc je refais ce dessin là la case 0 c'est un short c'est 2 octets la case 1 c'est 2 octets etc c'est pas toi mais moi quand on parle de la case rien c'est juste le pointeur il avance de 2 en 2 et il dit 2 à chaque fois c'est tout c'est juste l'arithmétique du pointeur qui change le pointeur devient un truc qui saute de 2 cases en 2 cases parce que j'ai écrit short et que short c'est 2 octets d'accord ? si j'ai écrit int et donc int c'est 4 il sauterait de 4 en 4 et il irait 4 à chaque fois c'est tout c'est le pointeur ça ne touche que le pointeur la donnée elle n'est pas changée la donnée ça reste des boîtes et une boîte égale à un octet un octet égale une adresse en mémoire il n'y a rien qui a changé pour la mémoire c'est juste la façon d'y accéder et qu'est-ce qu'on lit dedans comment on l'interprète si vous préférez donc on l'interprète comme un short donc une valeur qui varie entre moins 2 puissance 15 à plus 2 puissance 15 c'est-à-dire moins 32 000 à plus 32 000 d'accord ok donc ça c'est S donc attention si L c'était 4096 quelle est la longueur de S combien je peux indexer d'éléments dans S j'étais à 4096 en pointant par le biais d'un short ça devient 2048 parce que un indice égale 2 boîtes donc il ne faut pas aller jusqu'à 4096 il faut aller jusqu'à 4096 sur 2 donc si vous faites une boucle attention n'allez pas trop loin donc on va faire une boucle pour calculer cette moyenne qu'on aimerait calculer bon disons que la moyenne je vais la mettre dans un double je vais l'appeler M et je la mets à 0 je fais fort I égale 0 I inférieur bon je fais un peu vite fait pas super propre plus plus I donc je vais jusqu'à L sur 2 et et j'incrémente à chaque fois j'ajoute à M ce qu'il trouve à S de I alors donc la valeur qu'il va trouver dans S de I c'est une valeur qui va ailler entre moins 32 000 et plus 32 000 moi j'aime les valeurs plutôt qui va ailler entre moins 1 et plus 1 donc je vais diviser par 1 décalé 15 fois ce qui me fait 32 000 parce que je ne connais pas par coeur combien ça vaut 32 000 et quelques là moins 1 moins 1 ou pas ? non pas moins 1 ça arrivera presque à 1 mais par contre cette valeur là je la casse en double voilà je fais une division double par cette valeur là et donc M à chaque fois je vais rajouter dedans soit moins 1 soit plus 1 et oui et non et non parce que je veux la valeur absolue je dis F ABS F ABS c'est comme ABS mais en valeur flottante voilà et à la fin pour avoir une intensité entre 0 et 1 je vais diviser M par le nombre d'éléments qui est là L sur 2 pour faire une moyenne voilà et je vais print M pour voir ce qu'elle est beau si c'est une valeur qui va me convenir pour travailler travailler c'était notre objectif c'était jouer sur l'intensité du verre c'est pas méchant pour le moment pour le moment il se passe rien quand on arrivera à du verre on va avoir des prints voilà vous sentez un peu que les prints ils suivent la batterie oh même il y a des petits pics regardez c'est la batterie vous voyez pas les petits pics de valeur plus grande de temps en temps il y a des petits pics comme ça c'est la batterie d'accord bon c'est pas effectivement ce qu'il y a de plus fun de faire des prints c'était juste pour vous montrer que ce que je vais vous montrer comme résultat graphique ne sort pas de mon chapeau c'est des calculs donc ce M là le problème c'est qu'on est dans un processus audio et je veux l'exploiter ici dans un processus graphique c'est comme si j'étais dans une dimension ici et là c'est l'autre dimension au sens science-fiction c'est par les dimensions univers dans un univers et je passe d'un univers à l'autre comment les deux univers communiquent entre eux par le biais d'une variable statique donc vous pouvez ici vous dire statique double M égale 0.0 euh pas de F et ici juste faire ça alors il y a un petit potentiellement biais mais bon c'est pas grave là ça reste un petit exemple alors je vais vous dire ce que c'est que le biais M qui est là est une variable statique donc elle a sa position en mémoire qui est fixe donc quand un des processus s'écrit dedans l'autre quand il va lire dedans il va trouver la valeur que le premier a écrit je dis il y a un tout petit biais c'est que là je mets M à 0 là je remplis ensuite je divise il se passe beaucoup de temps c'est à dire pendant que je suis en train de faire tout ça peut-être l'autre il va venir pourrer son nez dedans et lire alors que je n'ai pas fini vous avez compris ou pas alors bon du coup je vais comme vous avez compris je vais corriger on va l'appeler Mp celui-là M partagé entre les deux et et je vais le mettre ici Mp égal M divisé par L sur 2 donc là je fais une seule opération d'affectation sur Mp et comme c'est une zone mémoire l'affectation elle est atomique qu'est-ce que c'est qu'atomique oui elle est bloquante sur cette zone là c'est à dire que s'il y a un processus qui accède pour écrire l'autre peut pas doit attendre avant le bien du coup il n'y en a pas un qui va aller lire la variable en cours de modification en cours de construction donc soit soit lui quand il quand c'est son tour de lire M il va la lire proprement c'est à dire réelle par rapport à ce qu'elle va presque être calculée soit il lit la valeur passée mais n'est pas un truc entre les deux qui serait faux c'est soit la précédente soit l'actuelle et donc cette valeur d'intensité de son on a vu que ça allait jusqu'à 20% à peu près 0,2 à peu près au maximum moi je vais par exemple ici écrire 5 fois 5 fois Mp ça veut dire que bon je la renforce 5 fois donc 0,2 fois 5 ça monte jusqu'à 1 pour avoir un verre un peu fort voilà donc le verre attention s'il y a des gens qui sont sensibles à des yeux et puis des petits ou des choses comme ça ça peut ça peut piquer voilà donc on a notre première interaction sonore qui ne se pas de qu'est-ce qui a qui a qui a qui a c'est